Principe du spectrophotomètre Une solution colorée est une solution qui se comporte comme un filtre. Une solution colorée absorbe certaines radiations et transmet les autres. Prenons une solution colorée, si on apporte une lumière incidente, seule une partie de la lumière est transmise, l'autre partie est absorbée. Une partie de la lumière qui traverse une solution est transmise, l'autre partie est absorbée. On peut mesurer et visualiser l'absorption d'une solution en utilisant un spectrophotomètre. Voici le schéma de principe d'un spectrophotomètre. Il y a d'abord une source polychromatique qui va traverser un monochromateur, à la sortie un flux incident monochromatique qui va traverser la solution colorée. Après cette solution colorée, il ne reste qu'une partie du flux, c'est le flux transmis. Celui-ci arrive sur un photodétecteur et ce flux est ensuite traité. Le spectrophotomètre est un appareil constitué d'une source lumineuse polychromatique, généralement une lumière blanche émise par une lampe à filament de tungstène. Un monochromateur permettant de sélectionner une longueur d'onde lambda à partir de la lumière blanche. Le monochromateur est formé d'un réseau qui disperse la lumière blanche et la sélection se fait à l'aide d'une fente. En place une cuve contenant un échantillon de solution de l'espèce colorée dans le spectrophotomètre, une cellule photoélectrique permet une mesure relative de l'intensité lumineuse. Un réglage préalable du blanc permet de mesurer l'absorbance du solvant. ... ... ...